La statue est inscrite au numérique historique donc le principe c'est qu'on commence toujours par faire un diagnostic complet avec des restaurateurs qui ont pu regarder les des dégradations à la fois de la sculpture en bronze et de son piédestal en marbre et donc on s'est rendu compte notamment que la dalle de marbre la plus haute qui tenait la sculpture était très fissurée ce qui entraînait des problèmes de sécurité de stabilité de la sculpture donc c'est ce constat qui a été à l'origine de la restauration donc d'assurer la stabilité structurelle de la sculpture alors la statue en elle-même c'est quoi c'est du bronze est ce qu'il y avait des soucis oui tout à fait donc c'est une sculpture en bronze à l'intérieur de cette sculpture il ya une structure métallique qui tient en fait toutes les pièces et qui assure la connexion disons avec le piédestal en marbre et donc la première chose que nous avons fait c'était de contrôler cette structure métallique de vérifier son état de corrosion de vérifier que malgré la corrosion les sections en place étaient encore suffisantes pour assurer le maintien donc c'est qu'on a on a pu ouvrir quelques quelques petites trappes en fait dans la dans la sculpture contrôler supprimer la corrosion et la traiter et le bureau d'études en fait qui travaille avec avec nous à vérifier que toutes les sections étaient bonnes donc on a par chance pas eu besoin de remplacer de pièces à l'intérieur si je comprends bien c'est la même structure qui a été utilisée pour la statue de la liberté mais pas avec le même symbole oui tout à fait alors c'est pas tout à fait les mêmes procédés de réalisation puisque la liberté étant il me semble métal martelé alors qu'ici on est dans un bronze qui est coulé un principe de cire perdu c'est à dire qu'on a une première sculpture en cire qui ensuite est moulé et le moule est chauffé fait fondre la cire et créer un vide et c'est ce et c'est ce vide qu'on vient remplir de bronze voilà le principe de la réalisation de cette sculpture ce qui a posé quelques difficultés aux sculpteurs en 1825 c'est qu'il ya des endroits où le bronze n'était pas venu donc il a fallu faire des compléments il n'a pas coulé là où il fallait jusqu'au bout bah en fait comme vous avez un moule si vous voulez qui est complètement opaque il ya des évents qui permettent quand même à l'air de s'échapper quand on vient couler le bronze mais il y a toujours des zones où en fait le bronze ne va pas complètement donc il ya des réparations qui se font dès le dès le départ c'est normal et après on les intègre on les voit plus elle se voit quasiment pas et nous ça nous a permis en fait quand on a vu ces réparations on a pu les ouvrir et c'est par là qu'on a pu contrôler aussi la structure donc c'était on n'a pas créé de vides supplémentaires on a réutilisé les endroits qui avaient déjà été ouverts pour contrôler la structure à l'intérieur comme je vous le disais au départ la la première dalle de marbre la plus haute était très fissurée donc on n'a pas pu la réutiliser donc on est allé récupérer une dalle de marbre à carrard en italie donc une dalle de quinze tonnes qui a été remise en place retaillée ici sur place sur le chantier et qui permet aujourd'hui d'avoir un piédestal qui est qu'une structure complète cohérente et stable pour accueillir la sculpture qui est il on 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 est on 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 Sous-titrage FR ?